... Alessandra Sublet prend la défense de Laetitia. Si Johnny était encore là, il n'y aurait pas tous ces gens qui ouvrent leur gueule. Invité des grandes dolls sur RMC et numéro 23, l'animatrice Alessandra Sublet a pris le parti de son amie de Laetitia Hallyday, rappelant aux Français que l'héritage vivement décrié était avant tout celui d'une famille et pas d'un pays. Depuis la mort de Johnny Hallyday, les langues se délient. Et si nombreuses sont celles qui déversent sur Laetitia Hallyday, Alessandra Sublet, elle, opte pour la fidélité en amitié. Très proche de la veuve depuis plusieurs années, l'animatrice de TF1 continue de défendre les intérêts de son amie, lâchée de tout part depuis plusieurs semaines en raison des dernières dispositions testamentaires polémiques de Johnny Hallyday. Invité des grandes dolls sur RMC et numéro 23, Alessandra Sublet a pris, sans grande surprise, le parti pour son amie. Indiquant revenir tout juste de Los Angeles, l'animatrice a expliqué que le deuil de Johnny était très difficile à faire pour Laetitia. Elle va bien si ce n'est qu'elle a besoin de me temps, d'abord pour faire le deuil de son mari. Elle le fait difficilement, très difficilement. Elle a une chance pour elle, c'est d'être à plus de 10 000 kilomètres, aux Etats-Unis. Forcément quand elle se réveille le matin, c'est déjà le soir ici, donc ça aide. Concernant l'héritage de Johnny Hallyday, Alessandra Sublet a tenu à nuancer les vifs polémiques. Je voudrais dire que l'héritage de Johnny Hallyday, c'est l'héritage d'une famille, pas l'héritage d'un pays. Donc il faut qu'on arrête de tous juger ce qui se passe. Ensuite, si Johnny Hallyday était encore là, il n'y aurait pas tous ces gens qui ouvrent leur gueule. Parce que Johnny Hallyday quand il poussait une gueulante, il n'y avait pas une mouche qui voulait autour. Arrivera le moment où elle pourra s'exprimer. Se disant attristé par la tourno des événements, Alessandra Sublet a toutefois tenu à soutenir Laura et David, qui sont aussi des gens très bien selon elle, on ne doute pas de leur chagrin. Ça doit être très dur pour cette famille, un cauchemar pour tout le monde. Mais il faudrait que les choses se calment, et que chacun puisse faire son deuil. Pour plus l'exanumétrice de C'est à vous, qui a révélé à demi-moi que Laetitia Hallyday pourrait très prochainement s'exprimer, je demande juste qu'on la laisse faire son deuil. Je suis sûre qu'arrivera le moment où elle pourra s'exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada